Bonjour les poissons! Bienvenue pour ce tirage du mois de mars 2024. C'est un tirage où il y aura comme à l'habitude une portion plus générale, une portion plus sentimentale. Vous allez voir, les cartes vont se toucher, communiquer. Certaines vont vibrer beaucoup pour vous, d'autres moins. Je vous demande de toujours garder votre bon jugement, mais surtout j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc nous débutons avec la carte s'élever. Des grands états émotifs, des éléments nouveaux, prendre du recul, la flexibilité, la signature. Oh, quelque chose va peut-être se régler. Ok, une nouvelle aventure. Je vais prendre encore peut-être une carte ou deux. Ok, prendre soin de soi. Je vais le placer comme ça. Et nous avons remonté en sel. Ok, donc ce qui est en haut, c'est plus la ligne qui est plus générale. Pro, financier, relations humaines en général. Ce qui est dans le bas ici, c'est le plus amoureux. Et on va l'interpréter par la suite et compléter finalement avec des cartes pour faire le tableau du mois le plus complet possible. Écoutez, on a ici, dans ce qui est plus général, s'élever et prendre du recul. J'ai l'impression qu'il y a une situation où vous êtes trop près de la... Tu sais, des fois, on a le nez trop proche pour voir finalement l'ensemble des choses. Parce qu'ici, il y a peut-être une signature, signature d'un contrat, une entente, le règlement d'un projet, le règlement de quelque chose en cours. Mais ce n'est pas qu'une signature non plus. C'est vraiment l'entente entre deux parties. Des fois, c'est même pour aller vivre en colocation, c'est pour régler quelque chose avec les enfants. Voyez qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est une situation qui va vous demander beaucoup de flexibilité. Et pour cette raison-là, l'oracle vous dit qu'il faut prendre un peu de recul et s'élever. Parce que j'ai l'impression que la signature ne se fera pas si ces étapes-là ne sont pas faites. Parfois, on veut signer à nos conditions à tout prix. Et là, ce que l'oracle dit, c'est qu'on a besoin des fois de prendre un petit pas de recul et peut-être même de prendre soin de soi. D'aller prendre une marche, de, je ne sais pas moi, prendre un bain. Qu'est-ce qui vous fait du bien finalement? Parce qu'il va y avoir du mouvement ici, c'est ce que je sens. Je ne peux pas vous préciser exactement dans quelle situation, ce qui varie d'une personne à l'autre. Mais il y a quand même quelque chose à voir. Et je l'ai placé spontanément vis-à-vis la nouvelle aventure. Est-ce qu'à partir du moment de la signature, il y aura quelque chose de nouveau pour vous? Des nouveaux partenaires en affaires? Je ne sais pas moi, des personnes nouvelles avec qui vous allez fonctionner? Peut-être même une signature pour un mariage. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il y en a. Mais on a besoin, je pense, de prendre soin de soi dans tout ça, qui est presque le cœur de votre jeu. Donc ici, la ligne qui est plus sentimentale. Écoutez, la première carte qui est sortie, c'est le grand état émotif. Donc, il va y avoir quelque chose qui va générer des grands états pour vous, pour l'autre, pour les deux. Des fois, les grands états émotifs, oui, ça peut être de tomber en amour. Ça peut être aussi une colère, une réaction, de ressentir quelque chose qu'on n'avait pas ressenti depuis des années. Pourquoi? Parce qu'il y aura des éléments nouveaux. Est-ce que c'est vous qui allez aller chercher ces éléments nouveaux-là? Vous savez, des fois, on va sur les médias sociaux de quelqu'un et là, on voit quelque chose. On apprend un élément nouveau et ça génère des émotions. Parce qu'on voit qu'il y a une possibilité de nouvelle aventure et de remonter en selle. Vous savez, on ne perd pas la capacité de faire du vélo. On remonte en selle et on retrouve notre équilibre. Je le vois un peu comme ça. J'ai l'impression que votre selle, elle est tournée vers le futur, vers votre mois peut-être d'avril. On dit mois de mars, quelques semaines avant, quelques semaines après. Alors, voyez qu'est-ce qu'il y en a. Mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez recommencer une situation que vous n'aviez pas vécue peut-être depuis un certain temps. Alors, voyez comment ces cartes vous parlent pour débuter. Ici, on ressent la plénitude. Deux choses. La plénitude, quand on signe quelque chose, à partir du moment que l'entente va être faite, qu'on conclut quelque chose, mon Dieu, que vous allez sentir un peu comme la fontaine qui jaillit. On sent que tout va mieux, tout est possible. On avait comme besoin de ce temps-là de signature. C'est un peu comme la carte de la justice dans le tarot. Il y a un avant, un après. J'ai l'impression que vous attendiez après ça. Et maintenant, ça se fait. Et là, vous allez pouvoir remonter en selle. Vous voyez que tout est possible. Cette nouvelle aventure-là est possible. Ici, il y a la plénitude, la nouvelle aventure. Il y aura sûrement une carte qui va venir ici pour compléter le message. Mais déjà, de signer quelque chose, ça vous amène une plénitude. Et là, vous voyez que c'est possible de remonter en selle, de faire autrement, de faire différemment et d'avancer, d'y aller. OK. Ici, il y a une offre. L'offre, je la place à côté de la signature. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas nécessairement prévu qui vous arrive, peut-être même sur un plateau d'argent? C'est ça, parfois, une offre. Que quelqu'un va vous... Ce n'est pas nécessairement un cadeau ou une fleur. Une offre aussi, des fois, c'est d'offrir de s'associer, d'offrir de régler quelque chose, de signer une entente, d'offrir une nouvelle aventure pour se sentir plein différent. Comme je vous dis, oui, c'est la ligne générale, mais ça commence à se toucher, ça commence à faire un tout, parce qu'une vie, ce n'est pas que segmenter. On dirait que même au travail, on peut tomber en amour, vous voyez ce que je veux dire, et on peut aussi avoir des grands états émotifs un peu partout dans les sphères de notre vie. Donc, pour ce qui est de l'offre, cette offre-là va se présenter à vous. Vous allez pouvoir signer avec un peu de flexibilité. Ce ne sera peut-être pas une offre que vous allez prendre clé en main. Parfois, on a des offres qui nous arrivent, on a le goût de les prendre exactement comme elles sont. Je pense que vous allez avoir besoin d'y réfléchir un petit peu, mais à partir du moment que cette offre-là va arriver, vous allez signer. Est-ce qu'il y avait déjà une entente avec deux parties, vous aviez négocié, et là, peut-être même pour l'achat d'un domicile, et il y a une offre qui va vous être faite de l'autre partie, vous allez dire, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais je le signe. Et là, je me sens en grande plénitude. J'ai l'impression qu'il faut que je prenne soin de moi, parce que cette nouvelle aventure-là me demande de remonter en selle, et va demander quand même de l'énergie. Ici, on parle de sexualité. La sexualité s'est élevée, le grand état émotif. Est-ce que c'est ça? Vous aviez mis de côté peut-être un peu votre sexualité? Vous aviez décidé de mettre de l'énergie peut-être sur d'autres choses, d'autres sphères de votre vie, et là, arrive une personne, des éléments nouveaux qui vous donnent le goût peut-être de renouer avec cette partie-là de votre vie que vous aviez peut-être mis de côté, ou que vous ne viviez plus de cette façon-là. Regardez ici le poisson, la sexualité et des nouveaux éléments. Est-ce que vous allez rencontrer une personne nouvelle? Il va y avoir beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Il y a quelque chose ici à comprendre. Il est très proche du grand état émotif, mais il est aussi proche de prendre du recul. Parfois, on a besoin de prendre un pas de recul. Quand il arrive une situation où il y a beaucoup d'émotions, en lien peut-être avec notre corps, vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous et de prendre un petit pas de recul, parce que vous êtes, vous, dernièrement senti très, très élevé, senti que les choses étaient très différentes de ce que vous aviez peut-être déjà vécu par le passé. Ici, on voit la femme d'affaires. Ces femmes ou hommes d'affaires, le genre n'est pas là. C'est comme, voyons, excusez-moi, comme ça va dans votre vie, finalement. Regardez ici, ces quatre cartes-là me parlent beaucoup. La femme d'affaires vous aide pour une signature parce que cette offre-là va vous amener une plénitude. Est-ce que vous avez besoin d'une tierce personne pour vous aider à conclure une entente, à en venir à une signature, à voir qu'est-ce qu'il y en est? La femme d'affaires, ce n'est pas qu'une personne qui est professionnelle dans son domaine. Des fois, c'est une personne qui a déjà vécu la même situation que vous. Peut-être avez-vous, je ne sais pas moi, une collègue ou une cousine qui a déjà vécu une situation comme ça pour l'achat d'une maison, pour signer pour un divorce. Voyez qu'est-ce qu'il y en est. Mais cette personne-là peut être de confiance, qui peut faire figure de femme d'affaires dans cette situation-là et vous aider à avancer dans votre projet. OK. Ici, on a la personne du passé qui se présente. Je la place proche de la sexualité, des grands états émotifs et de s'élever. C'est drôle, on dirait que la personne du passé, elle revient englober tout ça. Regardez les ponts, on dirait qu'ils font le tour. Est-ce que c'est le tour aussi de prendre du recul des éléments nouveaux et des grands états émotifs? Est-ce que cette personne du passé-là qui revient vers vous va vous redonner le goût, finalement, de renouer avec votre corps, vous redonner le goût de vivre des grands états émotifs? Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas bouclé avec cette personne du passé-là. Parfois aussi, elle ne revient pas physiquement, mais on a besoin de clore une boucle. Je vous donne un exemple, vous rencontrez un nouveau partenaire amoureux, mais vous pensez encore à un ex-partenaire. Là, cette carte-là, elle vient vous dire la personne du passé, il y a quelque chose à régler. Vous ne pourrez pas vous élever, aller dans une sexualité plus saine tant que ces émotions-là ne seront pas gérées. Parfois, on a besoin de le gérer, d'aller peut-être chercher des éléments nouveaux et de prendre du recul pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. Parfois aussi, c'est nous qui sommes la personne du passé. On a le goût de revenir vers quelqu'un, de prendre nos pas et de se ramener, de dire, j'ai le goût de recontacter cette personne-là du passé pour pouvoir peut-être lui donner des éléments nouveaux, pour pouvoir peut-être débuter une nouvelle aventure, lui dire que j'aurais aimé prendre un pas de recul ou que j'ai pris le pas de recul, je suis plus flexible, je serais prête ou prête à une entente et je veux faire une offre pour quelque chose, pour cette personne-là du passé. Donc, c'est possible. C'est ce qu'on a pour le moment, un tableau qui nous guide. OK, l'intrigue. L'intrigue, sa place, c'est vraiment ici. Regardez avec les éléments nouveaux et prendre du recul. Parfois, une personne nous intrigue au point qu'on aurait le goût de prendre notre loupe et de détailler sa vie, de voir qu'est-ce qu'elle fait, d'en savoir un peu plus. On est curieux, curieuse. C'est peut-être là qu'on va parler à d'autres personnes pour avoir des éléments nouveaux. On va peut-être la recontacter, cette personne-là, comme je vous disais. On va peut-être aller voir ses médias sociaux. Il y a quelque chose parce que ça vous intrigue beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est la sexualité de la personne du passé qui vous intrigue? Vous voulez savoir où cette personne-là en est dans sa vie? Est-ce que vous avez vécu un grand état émotif? Et là, vous avez le goût d'analyser ces émotions-là et de voir comment vous pouvez fonctionner avec plus de flexibilité parce qu'on ne peut pas rester dans le haut du thermomètre tout le temps. Il faut qu'il y ait une variabilité de ces états émotifs-là. À un moment donné, il faut redescendre. Est-ce que quelqu'un vous a offert une nouvelle aventure? Ça vous élève, mais en même temps, ça vous intrigue. Vous cherchez comment répondre, comment fonctionner. Vous vous demandez comment faire. Il est vraiment en plein cœur. Puis il est proche de prendre soin de soi. Peut-être que vous êtes tellement intrigué, vous êtes tellement imbibé que ça vous obnubile, ça prend beaucoup de place. Et là, ce qu'on dit, c'est oui, prendre un pas de recul, prendre soin de vous, parce qu'il y a quand même ça autour de vous, de prendre la peine de regarder doucement, de redescendre un petit peu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive finalement. OK. La sensualité. On n'a pas que la sexualité. Il y a la sensualité, qui est assez différente, mais complémentaire à mon point de vue. La sensualité, il faut voir tout ce qui vient des sens, de regarder la personne dans les yeux, de prendre le temps d'avoir ces émotions-là, d'écouter le thème de sa voix quand on lui parle et de voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça fait vibrer. Vous savez, on s'approche des cheveux ou du corps de quelqu'un, de ressentir son odeur, de caresser sa peau doucement. Donc, je pense que ça fait partie peut-être des éléments nouveaux. Est-ce que, dernièrement, vous avez rencontré une personne qui élève votre sensualité, qui vous donne des grands états émotifs et c'est un élément nouveau pour vous? C'est quelque chose que vous n'aviez pas vécu depuis longtemps. Vous avez le goût d'embarquer dans cette nouvelle aventure-là et de remonter en selle. Regardez la belle ligne ici qui se présente pour vous. Est-ce que vous avez vécu avec une personne du passé beaucoup de sensualité et là, le poisson, la personne du passé, la sensualité, c'est quelque chose que vous voulez revivre. Vous avez le goût de revenir là-dessus. Vous vous dites, écoutez, cette personne-là m'intrigue encore, je cherche encore des informations, j'aurais le goût peut-être de revenir lui parler. Donc, je vois vraiment un lien à faire ici. Aussi, peut-être avez-vous débuté dans la sexualité avec quelqu'un et vous trouvez que ça manque de sensualité et là, vous avez besoin de prendre le recul. Vous vous dites, OK, c'est beau, oui, il y a du charnel, mais moi, est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite seulement, finalement? J'ai besoin d'avoir un peu plus de sensualité, d'avoir de la douceur, de la tendresse, quelque chose de plus complet, finalement, que seulement la sexualité. Vous avez besoin de prendre un pas de recul. Alors, voyez si ça vous parle, tout ça. OK, on voit le duo. Puis le duo, je n'ai pas le goût de le placer ici tout de suite, j'ai le goût de le placer ici. Regardez, oui, c'est vrai, la sensualité, la sexualité, deux. Le duo, souvent, c'est qu'on est deux qui ont eu de la résonance des grands états émotifs, deux qui avons le goût, peut-être que cette personne du passé-là revienne. Peut-être que vous, vous avez le goût que cette personne du passé revienne et que cette personne du passé-là a le goût de revenir vous voir. Elle se souvient des grands états émotifs et elle a le goût, finalement, de faire vibrer tout ça encore. Un duo, on est lié. Est-ce qu'on est un couple? Peut-être. Est-ce qu'on est deux collègues? Est-ce qu'on est deux partenaires de vie, deux partenaires d'affaires? Voyez-le comme vous voulez, deux parents. Mais un duo, on a quand même beaucoup de choses en commun. C'est la définition du duo, finalement. Ici, deux cartes. OK. L'ancrage bénéfique est la clé du bonheur. Je pense qu'ici, ce que je peux voir, c'est que, oui, cette offre-là va vous permettre de vous déposer. Donc, si vous cherchez quelle est cette offre, quelle est cette signature, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, de vous déposer. C'est pour ça que je parlais peut-être d'un déménagement, de régler, je ne sais pas moi, un vieux divorce, un conflit, de régler quelque chose, ça va vous permettre de vous déposer. Et c'est ça la clé du bonheur. Je sais que ce que vous souhaitez, c'est le règlement, c'est cette signature, c'est cette entente, et vous vous dites, à partir du moment que ça, ça va être fait, je vais pouvoir aller vers mon bonheur, je le sens, je le sais, les deux cartes étaient collées ensemble pour vous, les poissons. Alors, voilà ce qui complète votre tirage. Donc, je vous remercie de votre présence. Si vous voulez soutenir ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce, pourquoi pas un commentaire, et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.